Oh, c'est directement le joueur français qui va tenter une remontada absolument magnifique avec son champignon d'or, c'est sublime ce qu'il est en train de produire C'est magnifique, il rattrape absolument personne malgré sa vitesse extrêmement élevée Nous sommes de très jolies fleurs Nous sommes de très jolies fleurs Il est 15h messieurs dames Alors, le tournoi commence donc je le répète Vous pouvez le rejoindre à tout moment, quand vous voulez Si vous n'êtes pas dispo maintenant, vous pouvez venir plus tard Si vous êtes dispo maintenant mais que vous devez partir avant la fin, c'est pas grave Tout le monde peut participer Il n'y a pas de nombre limite de participants C'est public Si vous voulez une information, point d'exclamation tournoi Moi je participe, attention, le niveau est quand même assez élevé La semaine dernière j'ai fait 15ème, je sais pas comment, sur 61 Alors que ça faisait bien 12 semaines que j'avais pas été dans le top 20 Et la semaine dernière j'ai fait 15ème Donc cette semaine mon objectif c'est encore d'être dans le top 20 Voilà, tout simplement, c'est déjà pas mal En vrai c'est déjà pas mal Et vous allez voir Vous allez voir que le niveau est toujours assez élevé Je préfère vous prévenir Vous risquez de vous ramasser des énormes patates Dans la tête, vous risquez de vous faire éclatage Bon, et bien bon courage à tous les participants On a de la WF, on a du RB, on a BN, Kenny, Laiko, GJB Captain Popo, Flubox, Benny the Cat All Vague, Bon A mon avis on a une... En vrai je pense qu'on a une... Une room assez hétérogène là pour le coup J'ai l'impression Comment le classement est-il fait vu que c'est des courses à 12 ? Alors, en fait on est tous mixés dans plusieurs games différentes Exactement Donc ce qu'on va appeler, on va appeler ça des rooms Et on change de room toutes les 4 maps Et en fait on fait l'addition à chaque fois des résultats de la course quoi Après chaque course, on additionne le résultat de la course qu'on vient de faire au résultat total Et on change de room toutes les 4 maps Et voilà, comme ça on essaye de rencontrer un maximum de personnes Si on est dans une room très dure, bah Inch'Allah on est dans une room beaucoup moins dure après Etc, etc, etc Voilà, c'est un système... Franchement c'est un système de tournoi public qui est vraiment sympa je trouve Qui est pratique, facile, sympathique, je sais pas Je sais pas comment dire mais c'est plutôt cool quoi Allez, on va essayer de clutch là-dessus le joueur français qui est en train de clutch complètement Avec d'un coup... Oh non, sérieux ? Oh non, j'avais pris... Oh non Ok, ça veut se battre, ok ça veut se battre les fleurs, très bien je vois le genre Ok Oh là, oh Kenny ! Est-ce qu'il ferait pas du focus de streamer Kenny ? Est-ce qu'il ferait pas ça en vrai ? Ok, je vais faire ça, j'en ai rien à faire Voilà, ça dodge Tu vas faire quoi ? Voilà, ça dodge le joueur français qui est en train de faire une remontada C'est une counter karma là qui est en train de se produire C'est une counter karma Et oui, vous m'attaquez de trop près Ça réagit La part de ponce là-dessus, ça réagit La rouge en protection La deuxième place WF devant, ça va être très compliqué Évidemment d'aller réceptionner Ce joueur qui fait partie des meilleurs joueurs du monde Rappelons-le La WF, meilleur joueur du monde Et pourtant Et pourtant on est juste derrière lui C'est plutôt propre On a BN derrière Est-ce que je lui enverra pas cette rouge ? Je vais lui envoyer la rouge Parce que peut-être qu'il a pas d'objet Oui, il a pas d'objet, il s'était pas protégé Non ! J'ai utilisé pour rien mon... Mon klaxon, je l'ai utilisé trop tard Sérieusement Comment j'ai pu rater le klaxon ? Ok, c'est le dernier tour Ok, j'ai pas le double C'est le dernier tour, c'est au coup d'un coup Il peut tout se passer encore Il peut tout se passer Mais moi, je peux clutch Parce que moi, j'ai les champignons Et moi, je suis deuxième C'est plutôt pas mal J'ai enchaîné un énorme choc Into un énorme clutch Et donc c'est une deuxième place Mais j'avoue que J'avoue que j'ai vraiment choc sur mon klaxon Sur la rouge J'ai vraiment, vraiment choc Je suis désolé quoi Je suis désolé quoi C'est un jeu RNG de toute façon Alors On va continuer à parler là-dessus C'est effectivement Trop fort Merci le roi Samo Merci frérot C'est effectivement Le jeu est complètement RNG sur une game Par contre, sur genre 50 games Il est pas RNG Le meilleur sera devant En fait, c'est ça qu'il faut se dire Clairement, sur une game Il peut tout se passer Ta petite soeur de 4 ans Peut te prendre une game C'est sûr et certain Par contre Ta petite soeur de 4 ans Si tu fais 100 games contre elle Je peux te jurer qu'elle Elle gagnera pas plus de la moitié C'est sûr C'est sûr C'est sûr Je suis éclaté au sol Non mais là, le niveau est élevé En fait, ne vous dites pas Je suis éclaté au sol Dites-vous que le niveau est élevé Et c'est vrai Genre là, vous avez des joueurs Top France et Top World Vous avez des gagnants de la finale De la MKU Qui est le championnat régulier International de Mario Kart Enfin, vous avez des gens, les gars Vous allez juste progresser Mais de toute façon, pour progresser Il faut savoir perdre Et pour perdre Bah, il faut jouer quoi Et il faut jouer contre des gens comme ça De toute façon De toute façon, vous n'avez pas le choix en fait Première participation depuis des mois Onzième Ah ouais, non mais Attends, bien sûr Mais le niveau, c'était pop Depuis des mois Si t'es vraiment pas venu depuis des mois Attention, le cut là-dessus Qui va être pris Mais on va pousser C'est pas très grave C'est pas très très grave Je vais prendre le deuxième cut Je pense qu'ils vont parler mandarin Sur ce cut là Je peux pas prendre le double Je prends le solo Si j'ai Ouais, pas mal ça Pas mal J'aurais préféré du champi limite Mais ça reste ok Ok On est toujours dans la course Il faut que je prenne 100% des cuts Si je prends pas 100% des cuts Je peux pas me permettre d'être déçu Si je fais une mauvaise game En fait, il faut vraiment que je prenne 100% des cuts Il faut vraiment arrêter de focus le streamer par contre C'est qui lui ? Perig T'as vraiment foncé dans le décor Pour me mettre ton klaxon là Perig Tu viens de foncer dans le décor Dans le simple but de me mettre le klaxon Bah il va falloir arrêter ça de suite les gars Je vous le dis direct Je vous le dis direct Premier cut On enchaîne sur ça Ouais parce que c'est ça le problème C'est qu'évidemment vu que je Putain mais je Mais je suis tellement à chier Arrêtez Mais arrêtez Ok, le build là-dessus Le build qui peut ne pas être dégueulasse En fait, regardez ce que je vais faire Voilà Comme ça, ça me fait prendre le cut Et le build derrière Oh lui, il a un double dodge BN Ça va me faire une remontade à un troisième là-dessus Faut qu'il me lâche maintenant Parfait C'est absolument parfait C'est qu'il est en train de se passer pour ponce là-dessus On peut encore clutch Quel game Quel match Regardez Oh c'est serré là-dessus C'est serré là-dessus Ok, ça va être très très close Oh Oh Je vous jure, je vais m'en coller une Mais je vais m'en coller une Je me déteste Je me déteste Oui, passez-moi devant De toute façon, j'en ai rien à foutre Ce jeu, il pue la merde J'en ai rien à foutre J'ai rien à gagner J'ai rien à perdre J'en ai plus rien à foutre Prenez mes thunes Prenez mes places Tiens, regarde Voilà Deuxième Après, je vous rappelle Je suis malade Forcément, ça joue pas mal Je vous rappelle que je suis quand même une sinusite Et donc, bah en fait Quand tu as une sinusite Tu peux difficilement focus T'es un petit peu déconcentré Par des gratouilles dans la gorge Déconcentré par une envie de se moucher permanente Bref C'est clairement issu de ma sinusite C'est absolument tout en fait Regardez Hop Je viens de tousser Raison Voilà Je t'ai vraiment pas focus en particulier, Ponce Périgue Périgue Je te conseille de bien te la fermer Parce qu'on t'a bien vu Me foncer dessus Utiliser ton klaxon Et aller dans le décor, Périgue Et là, tout le chat est plutôt témoin Périgue Est-ce qu'il y a une... T'as vu, mec Genre, c'est juste On a la var Est-ce qu'on peut nous sortir ou pas La var, là ? On l'a ou pas ? On l'a ou pas ? Nous sommes de très jolies fleurs Qu'est-ce que c'est que ça, Bakou qui renouvelle l'abonnement offert par Naga ? Mais Bakou, t'es déjà abonné ? Je comprends pas cette histoire Bandef Non, non, pas ban, pas ban On va... Non, non, mais moi, je vais juste me moucher Parce que vraiment, je suis... Je suis malade, je vous le rappelle Et c'est les raisons aussi de mes résultats un petit peu foirons, clairement Sachez-le Hop, la demi-douzaine d'huîtres, là-dessus Ponce, il a foncé dans le décor à cause de ta rouge quand il a voulu te klaxon Euh, Shen, tu le défends, là ? Je trouve que Shen, tu le défends un peu Mais c'est ok Ce sel, c'est limite du piment Ah, c'est du sel très salé Oh, me prenez pas les pièces Oh, me prenez pas les pièces, là J'ai besoin de pièces Ok Non, mais le tournoi se commence mi-bien, mi-mal Euh... Il commence de manière... Ouais, mi-bien, mi-mal, on va dire Mi-bien, mi-mal, pourquoi ? Parce que j'ai quand même 9 pièces sur cette troisième map pour le moment Là, la deuxième banane qui peut faire très très mal Non, elle fait pas mal pour le moment, mais elle va faire mal Un petit peu de patience sur la douleur Hop là Je rate mon jump Proté... Ah, j'ai de choc Ça, ça touche, hein Ça, ça touche, ouais, tu me repasses pas devant comme ça, euh... FL la pute Quoi ? F, la pute ? Attends, ça, ça touche, hein Ouais Par contre, c'est quoi vos pseudos, là ? Ok Ok Ah ouais, d'accord, ok, la pute, elle me backspam une verte, d'accord Ok Vous arrêtez... Ok Ok, je vois le genre Non, non, mais c'est... En fait, je suis dans la pire room ever, en fait Les gens, ils s'appellent la pute, ils me focus Non, mais d'accord Ça va jouer, hein Ça joue, hein Ça va jouer, hein, je vous préviens, là Ça prend juste les pièces pour en avoir 10, là, c'est terminé pour tout le monde, je vous le dis, hein 10 pièces ? Ok Bonus de vitesse, on se prend le bus C'est... C'est... En plus, c'est un peu calculé, en vrai, dans l'idée C'est un peu le but Ok, et là, directement On va pouvoir remonter BN qui lance sa bombe, qui se prend lui-même Non, sérieux C'était quoi, cette merde ? Je déteste cette map, en plus Vraiment, je hais cette map Elle est tellement nulle Regardez ce qu'on fait, c'est nul C'est nul On se prend des arbres Enfin, des véhicules Des motos, des hélicoptères, enfin bref Ça n'a aucun sens Ça n'a aucun sens, sauf que là On peut clutch complètement dessus Allez, laissez-moi passer, s'il vous plaît Voilà, ça dégage Voilà Non, je voulais faire ça, vite Voilà Putain, sixième, quoi C'est dur, hein Sixième, on a qui premier ? On a évidemment la WF On a WF On a HZ, BN, RB Putain, mais c'est gros Pourquoi je commence toujours dans des rooms infâmes ? Je commence toujours dans des rooms immondes Genre, c'est horrible Troisième toute la game Dernière ligne droite Dernier Le mec En volcan grondant Là, je sais que je me clutch Parce que là-dessus Là-dessus, je sais que j'ai une tenue de route Qui est plutôt pas mal Ouais, je l'ai traîne en TT Ouais Complètement, ouais J'ai traîne Volcan grondant en TT, en fait J'ai fait un peu de training là-dessus, quoi Je pense que ça le fait pour Volcan grondant, ouais Si on tombe dessus, je pense que c'est Freewind, ouais Ok, ça tombe pas dessus Bon Je pourrais pas vous montrer mon training Dommage Dommage Parce que j'ai pas TT, en fait Circu Mario, pour le coup La maladie Mais mec, regarde, je tousse Mec, t'as vu ou pas ? C'est ouf C'est ouf En vrai, j'ai la gorge qui gratte, c'est infâme Allez, go La deuxième jeu en français qui peut complètement clutch On n'a pas tété dessus, mais on a déjà 5 pièces La game ne commence Elle commence à peine Ok, il a une rouge, c'est un peu chiant Ouais, voilà C'était obvious Ok Ouais Ok, ouais Bah super Yes Ok, on va aller chercher un maximum de Puntos Grâce à ce double Grâce à ce double On va essayer de passer au travers les ennemis là-dessus Oh, c'est magnifique Là, on va pouvoir continuer jusqu'au purple drift Le purple J'ai pas eu de peur Je fais n'importe quoi Quoique Oh là là, c'est serré Hop là, ça, ça touche Ouais Ok, il a pas trop Ok, ça, ça touche Avec le rebond Non, il y a une verte Il y a une bleue Pardon Ok, la bleue, je me la suis pas prise Alors que le deuxième se l'est prise Du coup, je suis bien Je suis plutôt bien là-dessus On va falloir clutch maintenant sur Ce genre de virage Ce genre de virage On va aller chercher quelque chose On va aller chercher quelque chose Regardez le purple drift Qui peut arriver là-dessus Ok, Donkey Kong Qui a été très serré aussi Putain, c'est serré là Du côté des WF Oh, je peux être très serré Oh, je peux être très serré Ils l'ont vu Ah Ouais Dommage Pas ouf Oh non, pas la rouge Non Non, j'étais dans une Il y avait plutôt une bonne optique De victoire là Malheureusement, la rouge Qui vient anéantir l'espoir du joueur français Ponce là-dessus Qui reprend des pièces Est-ce qu'il va pouvoir attraper Kenny Quatrième place Le podium Oui là Oh non, le sniping de la verte Quoique, le clutch Le clutch De la troisième place Je sais qu'il a des vertes C'est esquivé Yes Podium Je faisais du gauche-droite Parce que j'avais vu sa verte Mais je savais pas S'il me l'a lancé vraiment Mais bon Là-dessus c'est un clutch C'est une troisième place C'est propre C'est bien amené C'est bien fait Mais j'ai envie de dire Il était temps Parce que j'ai pris tellement cher Que rien que là dans la room Ah, il y a un changement de room Je crois Je crois qu'on est sur un changement de room Ma room est jamais complète Ouais, ça arrive à Tchoum Bah là, elle sera peut-être complète Elle sera peut-être complète On va voir ce qu'il va se passer Moi je vais changer de room J'espère tomber sur une room Un peu plus pronable Pour ce qui est des premières places Parce que Je vous mens pas Mais en vrai Être premier dans ce genre de room Je vous jure que c'est dur Tu peux être troisième Quatrième Cinquième Être premier Faut s'accrocher Cinquième Wow Douzième Yes Les WF c'est Destromont Bah c'est la meilleure équipe du monde Hors Japon Les WF La WF Bon bah voilà Je suis avec Zakaria Super Bon les RB sont chauds aussi Mais Mais voilà Bah il y a Zakaria Qui va juste me pulvériser en fait C'est tout ce qui va se passer Du côté de Ponce En fait Je vais me faire pulvériser par Zakaria Regardez Je suis sûr qu'il est premier Ah bah super On spectait depuis le début Ok On va aller chercher Zakaria Chiqué Qui est pas dégueulasse non plus Il est où Zakaria Il est dernier Regardez ce bâtard Regardez ce bâtard Regardez ce bâtard Regardez ce bâtard Zakaria Zakaria Voilà Il est dernier Il a sa petite étoile Regardez ça Voilà Il a sa petite étoile Regardez Regardez Voilà Hop Tranquille Hop Il a son petit fantôme Il se fait plaisir Il est bien Il a ses trois champis Il est tranquille C'est un bâtard putain Il freine Il recule Il est toujours dernier Il s'en bat les couilles Ouais Il troll un peu Mais il est bien Regardez Hop Il freine Il réaccélère Mais regardez Hop Ouais Il se fait plaisir Il prend son build Tranquille Il se prend pas la tête Et là c'est Ouais Là c'est Voilà Hop Il remonte septième Puis là il se dit Bon Comment faire pour aller clutch cette game Ouais je suis juste le meilleur joueur Y'a pas de problème J'ai pas peur J'ai absolument pas peur Je suis Zakaria de la WF en fait Voilà J'arrive à clutch ça Voilà Bah là il est juste cinquième En full troll Voilà C'est énorme Hop là il continue de troll Voilà C'est bien Il est troisième Il fout le troll dans le mec Mais il est troisième Ça fait juste péter un plomb Il freine D'accord Ok Très bien Excuse nous Zakaria Mais non il a un champignon d'or Mais qu'est-ce qu'il va faire avec ça Et bah chère Zakaria Chère Non mais il est vraiment troisième En faisant n'importe quoi mec Je comprends pas comment c'est possible en vrai Qu'est-ce qu'il branle Regardez ce qu'il fait J'en peux plus Voilà Non mais Zakaria Non c'est une blague Non il va être premier Mais putain mais c'est pas possible Mais gros Mais il a fout le troll Il est premier Vas-y ça me saoule Ça me saoule Mais attends mais gros C'est bon Voilà Voilà Le mec il fout le troll Il bague tranquille Et puis il est premier quoi Ça saoule Juste ça saoule Voilà Ça se me gueule De ouf RNG Non là c'est pas RNG C'est juste ça C'est gros Mais c'est abusé par contre C'est vraiment abusé Mais je vous l'ai dit Mais quand on le regarde jouer Lui c'est facile le jeu Clairement Ah mais non non Mais attends Quand lui on le regarde jouer Le jeu est simple D'une simplicité Mais C'est tranquille Non c'est assez ouf ces joueurs Vraiment vous m'impressionnez les gars Je rigole pas du tout Vous m'impressionnez vraiment Non mais c'est abusé Après c'est une strat Ce qu'il fait C'est Attends On a un colombien là Non mais C'est vraiment international Ce tournoi j'en peux plus Sérieux On a vraiment un colombien là Vraiment On a Alors bon Alors bon Des japonais Des américains Bon On a un colombien là Cette fois D'accord Et bah c'est parti On va voir ce que vaut la colombie Là dessus Après ce qu'il a fait Zacharia C'est une vraie strat Qui existe vraiment Qui est Tu send bag En gros dans l'idée Tu fais exprès D'être plus ou moins dernier Pour avoir des bons items Etc Etc Et tu remontes tout à la fin Avec tes items Ca se fait Mais là on a Là dessus on a Ponce Pour le moment Qui prend la première position De ce tournoi Oh non Y'a la colombie Non Babou Oh il est Oh la colombie Hein Babou Ah Hein Alors le cheat N'est pas autorisé Sur le tournoi Babou Euh Le Ouais Babou Attends Regardez Babou Je pense que je peux là Je pense que je peux choper Babou avec ma ban Vous allez voir Vous allez Ouais Pourquoi Babou Tu vas si vite Par rapport à moi là T'as 10 pièces Babou La colombie Oh je rate les pièces Et tout cas Ok j'envoie ma rouge Juste pour faire bader Et mettre un coup de presse Et là derrière Je reprends avec la Ouais il a été touché par la rouge Il est reparti instant Babou trop chaud Mais attendez Ok y'a une bleue Y'a une bleue Je vais faut Ok la bleue qui va mettre bien là Parce que normalement Il a rien pour les skiffs Dans le sens où Il s'est pris ça Il se la prend là Je vais grandir avant lui Il est où ? Là il est par terre Il est juste devant Ouais Oui oui Babou Il est français je sais Il a juste mis Colombie pour rigoler Il est pas chez RB par contre Je sais pas Dans quel timide Babou mais Ils sont vraiment trop chauds par contre En vrai les français Sur Mario Kart On a vraiment un level incroyable Ok Relat rouge pour mettre presse Là dessus Vu que j'ai une double derrière Oh non Ok nice Ah mais il a trop d'avance Babou Tu saoules Babou Il saoule Je peux pas le rattraper en fait Vas-y je lance ça Osef Ah bah il aura un truc J'ai des pièces J'ai volé des pièces Yes Ah bah Babou il gagne Ok Il est resté tout le temps premier Je suis resté tout le temps deuxième C'est une game à sens unique Qui se termine Et ça reste du Ça reste du point 12 points en étant deuxième Je suis très bien C'est bien tant mieux Je suis un peu deck Ne pas l'avoir attrapé Mais bon il est juste meilleur que moi En termes de En termes de run C'est tout Deuxième c'est bien Ouais 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 Mais c'est juste Il a juste un run meilleur que moi C'est tout Et on marque du poids On est deuxième Deuxième au général de la roue C'est pas dégueu du tout P'tain j'ai cru que ça commençait à 30 Et non Angel C'est à 15h C'est pas grave Angel T'es tellement chaud Que tu seras quand même dans le top 20 Même avec une demi-heure de retard Même avec une demi-heure de retard Par contre ouais Suarez il est uruguayen je crois Parce que vous avez dit Lol Colombie Suarez Mais non non Suarez je crois qu'il est vraiment Il est uruguayen Suarez je crois Non Pas du tout Il n'y a pas du tout Il n'y a pas de combi Ils servent à quoi les étoiles A la fin des courses En haut à gauche C'est que tu peux enregistrer des games En gros Comme une game favorite Et tu peux en mettre que 6 Je crois dans l'idée c'est ça On est 4 dans ma room Ah bah au moins tu gagnes du poids Profites-en Ouais c'est les replays En gros les étoiles c'est les replays Et tu peux avoir que 6 replays en tout d'enregistré Voilà D'ailleurs Je ne sais pas si vous avez vu Mais maintenant il y a les replays De tous les tournois Mario Kart Qui sortent sur Youtube Parce qu'en vrai on me l'avait demandé J'étais assez étonné Tu vois je dis mais t'es sûr Et maintenant Tous les tournois Mario Kart Ils sortent en replay sur Youtube Bah d'ailleurs un gros bisou à Youtube J'en profite Vu que ça ça va sortir sur Youtube Voilà Tout simplement Même si je le répète Tous les replays sont dispo Sur la chaîne gratuitement Mais sur la chaîne Twitch Mais bon Au moins ça sort en plus sur Youtube C'est plutôt cool Ça laisse une trace Sur ces tournois absolument incroyable Là dessus Bisous Youtube Ah c'est vrai On embrasse Youtube évidemment Bisous Youtube Les streams Mario Kart C'est le meilleur truc à avoir Ouais en fond Pour le chill et tout Ouais je suis assez d'accord Je suis assez d'accord en vrai Ça amène vachement à la discussion et tout Alors que le jeu pourtant C'est un jeu où Bah t'sais Si tu regardes pas ton écran Un quart de seconde Il peut se passer vraiment tout Et n'importe quoi Ça reste un jeu où finalement On discute On est bien On est heureux On passe des bons moments On se fait détruire On rage On casse des manettes On casse des écrans On casse des switches On casse des amitiés Là par exemple C'est qui qui m'a touché là ? Là par exemple c'est qui ? Ouais On sait pas trop On sait pas trop Oh ça directement Le joueur français Qui va tenter une remontada Absolument magnifique Avec son champignon d'or C'est sublime Ce qu'il est en train de produire C'est magnifique Il rattrape absolument personne Malgré sa vitesse Extrêmement élevé J'ai rattrapé Si quoi que C'est pas ouf non plus C'est de la merde Pire course Pire course Je suis dégoûté Tous les Prime Prenez vos fleurs Ouais mais je crois Que quand il y a Le petit signe de Prime Sur le côté des pseudos Le petit signe bleu Avec écrit le Prime Je crois que ça veut pas dire Que le Prime est dispo Ça veut juste dire Que la personne a Amazon Prime Je crois Salut Vergil Je crois que ça veut dire ça Ça veut pas forcément dire Qu'il est dispo Ne vous trompez pas Voilà Voilà Non sinon ça aurait été chaud Attends Tous ces gens Qui ont le Prime dispo Qui le claquent pas sur la chaîne Ça m'aurait un petit peu J'avoue foutu la haine dans l'idée Donc là ça me rassure quand même Exact en fait Ça me rassure Je leur donne des idées Pour les mois prochains Tu hypnotises plus personne C'est vrai que j'hypnotise plus Je compite à pas tort là dessus Voilà le mois prochain Ça part sur cette chaîne Ok Ouais mec ça fait juste plaisir En fait En fait Skorox Ce que tu viens de me dire Ça me fait juste plaisir Ça me touche Et regarde je te réponds Avec un merci beaucoup Voilà directement IG Voilà Les Prime Faut pas les claquer Chez Webmedia Après il y a des gens comme moi Qui claquent le Prime Et un abo pour Ponce Les deux Et comment c'est possible Là par exemple On a Raptor Qui claque le Prime Merci beaucoup Raptor Merci c'est adorable Tu peux claquer un Prime Et un abo Ça n'a pas de sens D'être abonné deux fois Avec deux comptes différents Là c'est du Là on est sur du soutien plus Plus J'avoue c'est du soutien plus Plus Ou alors tu subgift Et tu Prime C'est ça Peut-être Juste l'abo pour toi Et un Prime ailleurs Ah ok Je comprends mieux Ah Ça c'est ma maladie Je suis un petit peu malade Et du coup ça me déco des tournois Ça fait plaise En vrai autant Subté 3 En même temps Subté 3 c'est quand même 25 balles par mois C'est cher C'est super cher mec 25 balles par mois Je sais pas si C'est beaucoup quand même Crevettes au ski 5 mois Merci mec Merci beaucoup J'espère que tu vas bien Frérot crevettes au ski Crevettes au ski Merci Kimari Kimari Le Prime Qui a été claqué là dessus Une belle utilisation du Prime J'ai envie de mettre des fleurs là dessus On a le droit de trop subgift C'est quoi cette question Dr.Cox Je sais pas ce que Ce que tu me dis Depuis le début Mais je comprends pas Où tu vas en venir Dr.Cox 25 balles en abo T3 Ouais c'est 25 euros T3 C'est extrêmement cher Je Un abo T3 C'est clair Oh c'est la moto que j'ai Sur Zelda Breath of the Wild On s'en rappelle Honnêtement Abo T3 C'est vraiment pour quelqu'un Qui a vraiment les moyens C'est 25 balles C'est extrêmement cher Je viens de finir Un livre Un live Pardon 13 nouveaux follow 13 ban Un mec qui crée des comptes Et qui se tapait des comptes Tout seul en insultant What the fuck mec Les streamers ont plus d'argent Avec les primes C'est pareil Un prime Un sub T1 Ou un prime C'est exactement pareil Au niveau de l'argent Tu gagnes pareil Voilà C'est pareil T3 c'est pas tous les 3 mois Non non T3 c'est juste un sub Qui coûte 25 euros par mois Jamais utiliser mon prime En 3 ans sur Twitch Quoi ? Commodore Bah claque le ici mec Genre no joke en vrai Franchement lire cette phrase ici Ça me fait trop mal mec Claque le ici Franchement utilise ton prime ici frère Genre c'est gratuit Tu apportes de l'argent gratuitement A un streamer que tu veux soutenir Genre juste claque le ton prime Ah franchement Ça je le dis honnêtement C'est C'est bête si vous avez Twitch prime Je fais un petit reset de cam Classique C'est vraiment idiot Si vous avez Twitch prime De ne pas claquer votre prime Parce que pour le coup C'est de l'argent généré Gratuitement Entre guillemets Tu vois Genre c'est idiot Pour le coup c'est idiot Vraiment Et je dis pas ça en mode Abonne toi à ma chaîne et tout Même si évidemment Abonne toi à ma chaîne Mais tu vois ce que je veux dire C'est chaud Merci les filles pour le prime Merci beaucoup C'est payant Twitch prime Bah en fait c'est Amazon prime Qui est payant Payant pardon Merci Klenichi pour les 6 mois Merci beaucoup C'est très gentil En fait Twitch prime Tu l'as avec Amazon prime Amazon prime évidemment c'est payant Mais si quelqu'un a Amazon prime Et qu'il utilise pas son Twitch prime C'est dommage Et d'ailleurs vous savez que par exemple Moi j'ai un ami à moi Qui regarde pas du tout Twitch Tu vois Mais qui a Amazon prime Parce qu'il utilise beaucoup Amazon Il a Amazon prime Bah tu vois Il a mis son prime sur ma chaîne En mode renouvellement automatique Et genre Il regarde pas Twitch Il n'est rien C'est un pote IRL Qui a aucun rapport Avec le jeu vidéo Et tout ce que tu veux Et tout ce que tu veux Mais juste il a Amazon prime Il m'a dit Bah mec Si j'ai Twitch prime Je m'abonne à ta chaîne Et je renouvelle automatiquement Mon labo Et point barre quoi Tu vois ce que je veux dire Et c'est tellement Enfin C'est ouf Ça génère T'imagines Ça génère des bénéfices Pécuniers Pour Pour quelqu'un Sans que toi Tu en claques Directement C'est genre gigawars Chipset aussi Merci pour le prime Merci beaucoup Le frère là dessus Mais grave Mais grave Merci beaucoup Chipset pour le prime C'est très gentil C'est le sang de la veine Mais mec C'est C'est le sang de l'artère En fait même Surtout que Il avait fait ça A l'époque Où Bah voilà Je commençais à avoir Quelques subs et tout Mais j'en avais genre Je sais pas 40 Tu vois Du coup ça m'a fait trop plaisir J'étais en mode Mec c'est trop gentil De ta part Ça me refait en fait Merci late pour le prime Merci beaucoup Ça vous me refaites en fait là Actuellement En même temps Avec le matos son Qu'on a acheté Ouais faut Ouais Le twitch prime Il peut pas être renouvelé automatiquement T'es sûr ? Parce que je suis sûr Que lui il me le renouvelait Velle tout le temps T'es sûr que tu peux pas mettre Renouvellement automatique Pour un twitch prime ? Quasiment certain Ok Bah à moins que tous les mois Il le fasse Dans ce cas là Lui même Parce qu'il reçoit un mail Disant que son abonnement Est bientôt fini Ou j'en sais rien Twitch prime doit être refait A chaque mois manuellement Ok d'accord Ok Merde Je voulais esquiver la bleue Mais j'ai pas réussi C'est manuel twitch prime Ok ok Bah écoutez Je lui demanderai Est-ce que t'as continué mec Parce que ça m'aide beaucoup Quand même ton histoire là Je lui demanderai Ça fait 16 mois Que je dois reçoire manuellement C'est hyper chiant Bah merci en tout cas Merci beaucoup Merci Ma meilleure amie Le fait tous les mois pour moi Bah tu vois c'est propre En vrai c'est vrai Ça génère de l'argent Sans rien faire C'est quand même incroyable Parce que plein de gens Ont twitch prime tu vois Au final Amazon prime pardon Je voulais dire Plein de gens ont amazon prime Donc tous ces gens Ils ont twitch prime Bon Bon ok Deuxième ça va Un prime Une fougasse Ponce je débarque Dans le tournoi Prépare toi Bah je suis chaud Là même de mon côté J'ai pas le temps De te regarder avec le travail Mais je viens dépenser Mon prime chaque mois C'est trop gentil virgine C'est vraiment super gentil Là je vous jure J'ai les sinus remplis Genre en gros Si je fais premier C'est parce que je suis le boss Et si je fais dernier C'est à cause de la maladie Là vraiment Je vous jure vraiment En fait Si tu connais mille personnes Qui ont amazon prime Mais qui regardent pas twitch Tu peux avoir mille subs Sans streamer Enfin si tu connais mille personnes Qui ont amazon prime Mais qui regardent pas twitch T'as quand même Un cercle social Très très large quand même Parce que Je sais pas si il y a grand monde Qui connaît mille personnes Vraiment Qui connaît Enfin tu vois Ça me semble beaucoup quoi Merci Piquixown Pour le prime aussi Merci beaucoup Merci à tous vos primes C'est super gentil Et merci Cara Trouve pas c'est gentil On te souhaite un bon rétablissement En vrai ça va Vous savez je souffre pas trop Des maladies bizarrement Enfin j'en souffre pas trop Je suis malade quoi Mais ça va J'ai pas trop de mal à À vivre avec Entre guillemets Tu vois Ça m'empêche pas de stream Même si c'est Bah j'ai un peu plus de temps Tu vois Mais ça m'empêche pas de stream Ni rien Tu Ça c'est un gros avantage Que j'ai je trouve C'est que la maladie A jamais été Une énorme barrière pour moi Tu vois Genre Ça me permet pas De faire ce que je veux faire C'est ok J'ai plutôt de la chance C'est fini le tournoi Pas du tout On est en plein dedans On est en plein dedans Il reste encore une heure de tournoi Et merci Captain Nuwanda aussi Pour le prime Merci beaucoup Bah tiens mon prime Bah merci T'es un warrior En vrai non C'est juste que Non non mais trop pas Trop pas trop pas Je dis vraiment pas ça Pour vous dire ça par contre Mais non non C'est juste que J'ai jamais pris trop de médicaments Et Et je me suis toujours dit Mec T'es malade Genre bah je sais pas T'as 20 ans T'as 22 ans T'as 25 ans C'est pas très grave Tu en souffres pas de ouf Moi C'était ok Et du coup je pense que J'ai développé un système immunitaire Assez performant Tu vois Qui fait que Assez vite mon corps Il se bat contre la maladie Cash Tu vois C'est grâce à C'est grâce à mes parents aussi En vrai Mais ouais Je pense que j'ai de la chance aussi Je pense que j'ai de la chance aussi En vrai Fais quand même attention au karma Non mais bien sûr Mais Mais j'ai toujours été comme ça Tu vois Quand je suis malade Mon corps D'un coup Il gère la situation Et Du coup ça va Mais je sais pas trop Comment l'expliquer en fait Je sais pas trop comment l'expliquer Moi je tombe carrément pas malade Bah propre En vrai propre Mais Moi je tombe rarement malade quand même Je suis très rarement malade quoi Moi pareil Mais je reste sur mes grades Il faut Il faut Merci beaucoup Pour le prime Attends mais Ah mais c'est ton deuxième compte Parce que Arkelaos Gomez Tu es déjà abonné A la chaîne Tu es déjà une fleur Et là en fait T'as un deuxième compte Qui s'appelle Arkelaos Gomez Prime Pour Prime Merci mec The fuck Ah je suis Merci mec Pareil 5 ans Que je suis pas malade Bah propre Mais tu vois moi L'état dans lequel je suis aujourd'hui Je suis malade en soi Mais j'ai pas l'impression D'être malade tu vois J'ai pas Enfin Juste Enfin si Je sais pas comment l'expliquer J'arrive pas à l'expliquer J'arrive pas à l'expliquer J'arrive juste pas à l'expliquer En fait Mais Plus tu prends de médicaments Plus ton système immunitaire Est dépendant de ces médicaments Ah c'est assez compliqué Je saurais pas trop en parler Parce que je suis pas médecin Et puis On risque de me dire Mec Tu dis de la merde et tout Mais 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 J'ai rarement pris Beaucoup de médicaments Même je Bah par exemple Pour vous donner un exemple Je n'ai jamais pris D'antibiotiques De toute ma vie Genre j'ai jamais pris Un seul antibiotique De toute ma vie Genre jamais Je n'ai jamais pris Un seul antibiotique De toute ma vie Jamais 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 Pourtant J'étais malade hein Mais Merci beaucoup Yoda Bleu Pour le Prime Merci Pierrick Pour les 4 mois Pierrick 4 mois ça passe tellement vite Mais quel plaisir De te soutenir J'ai du mal à te suivre En ce moment A cause du taf Mais je mate YouTube Et j'essaie de passer Dès que je peux Merci Pierrick C'est très gentil Merci beaucoup Ça fait trop plaisir Merci Et merci aussi Yoda Bleu Évidemment pour le Prime T'as les réactions physiques Mais mentalement t'es ok Ouais en gros c'est exactement ça En fait c'est exactement ça Quand je suis malade Je vais avoir une grosse poussée de fièvre Je vais avoir Je vais avoir Par exemple Une sinusite Bien tout pris Et tout Bien t'inquiète Pas mal de mucus Qui va être créé dans mon nez Et tout Mais mentalement je suis ok Merci Doxtal Pour les 3 mois Putain mais Oh ça ne s'arrête plus Merci beaucoup Doxtal Pour les 3 mois C'est très gentil En gros c'est ça Je vais être malade physiquement Mais ça va pas trop me toucher mentalement En vrai c'est ça En vrai c'est exactement ça C'est exactement ça J'ai du mal à le suivre Mais il te focus sur MK Moi je suis sous antidépresseur Ah j'imagine que quand t'es sous antidépresseur T'es aussi plus fragile entre guillemets Enfin j'imagine J'ai jamais pris d'antidépresseur Ou quoi que ce soit Comme je vous dis J'ai jamais pris d'antibio Et pourtant J'ai eu quelques problèmes de santé Qui m'ont amené à des Quelques opérations Enfin une opération Notamment assez solide J'avoue Mais je sais pas Tout était ok C'est grâce à la beuh Alors je précise Au cas où si vous ne l'auriez pas noté Mais je fume plus Ou en tout cas De manière très occasionnelle J'ai pas de cannabis chez moi Etc Donc c'est pas grâce à la beuh Je pense vraiment pas Vu que là en ce moment Y'a pas d'histoire de beuh Donc non je pense pas Avec le carton Juste avec le carton en fait Je viens d'être malade Pendant deux mois Mentalement j'en pouvais plus à la fin Ouais c'est horrible Les maladies qui se prolongent Bah en fait c'est là où En fait c'est là où Faut vraiment commencer à faire gaffe Tu vois Genre là typiquement J'ai une sinusite Je le sais Je le sens Je suis pris du nez Pris un peu des tempes La gorge prise Je tousse J'ai le nez qui coule de ouf Le soir je suis super fatigué Je suis essoufflé un peu facilement Enfin tu vois voilà Tous les Tous les petits symptômes De la sinusite Clairement si dans une semaine J'ai encore ces symptômes là Là je verrais pour Oh non Oh non Là je verrais pour faire quelque chose Tu vois Mais là Ca fait pas assez de temps Putain mais qu'est-ce que je brawle Mais je suis malade en fait J'avais oublié Je suis malade Excusez-moi Mais là ça fait pas assez de temps Que je suis malade Pour m'en inquiéter Pour le moment quoi On va dire Salut les auroirs Salut à toi Ta fameuse opération De réduction de pénis Oui effectivement J'en ai déjà parlé Mais j'ai dû me faire réduire Le pénis effectivement Ce qui était assez compliqué A assumer quoi Une opération à 13 ans De réduction de pénis Faut l'encaisser quoi C'est sûr Faut l'encaisser Je vous laisse de mon côté Des bisous Salut Salut Erkelhaus Salut à toi J'ai raté le début du tournoi Je participerai semaine pro Mais viens mec Osef Viens Même si t'as pas participé Depuis le début Viens mec Franchement Participer Vraiment Sans déconner Que ça soit le début Ou pas du tout Go 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 Bravo Les subs qui s'enchaînent C'est un plaisir Je trouve que c'est assez violent J'ai fait pareil J'en avais marre Qu'on me regarde bizarrement Quand je me grattais la cheville Moi j'ai jamais été malade J'ai jamais eu la varicelle Ah c'est assez chaud non ? Le seul truc que j'ai C'est mon nez qui coule en été Sinon rien Ça par contre c'est chaud Parce que la varicelle Si tu la chopes aujourd'hui Ça peut être Beaucoup plus problématique Que quand t'es enfant Je crois Moi je sais que Je sais que j'ai eu la varicelle Assez tard Genre vers Neuf ans tu vois Ce qui est assez tard En vrai la varicelle Normalement tu l'as Vraiment quand t'es enfant 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 Moi j'ai du l'avoir Vers mes neuf ans Et je me rappelle que Ma mère Elle me disait Dès qu'il y avait un copain à moi Ou une copine à moi Qui avait la varicelle Ma mère me Ma mère me Merci Anonyme Pour les 5 subgifts Bienvenue ou re-bienvenue C'est très gentil Le boss Merci beaucoup Je crois qu'il y a eu des annonces Pour certains Pas pour d'autres Je comprends rien Je comprends rien Ah ça D'accord Merci beaucoup En tout cas L'Anonyme Qui fait 5 subgifts C'est absolument énorme Et euh Qu'est-ce que je disais déjà Ah oui Ma mère me disait Oui Aurélien Quand t'as des Copains ou des copines Qui ont la varicelle Fais leur Fais leur des bisous Fais leur des câlins Essaye de la voir aussi La varicelle Elle me disait vraiment ça Genre Elle me disait vraiment ça Elle me Elle me forçait limite A choper la varicelle Tu vois Elle me disait Go go Il faut que tu la chopes Il faut que tu la chopes La varicelle Go 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 Tu vois C'était assez ouf C'était assez improbable Quand t'es petit C'est pas grave Bah ouais C'est pour ça C'est pour ça Et euh Et au final Je l'ai eu Ouais vers mes 8-9 ans En faisant l'amour Pour la première fois Avec mon ex A l'époque En même temps Ça faisait 5 ans Qu'on était ensemble Fallait qu'on découvre le sexe C'est sûr Du coup j'ai chopé la varicelle C'était lourd C'était lourd J'ai chopé la chlamydia Aussi C'était un peu chiant Petite chlamydia Petite MST quoi Une MST à 8 ans La gueule de mes parents C'est là où ma mère S'est mis à acheter mes Bah mes premières capotes Que je puisse me protéger Obligé quoi What ? A 9 ans Ouais ouais Obligé ouais Obligé Ma mère a 9 ans Qui m'achète des capotes Et c'est là où du coup Est arrivée l'intervention De la réduction de mon pénis Vers mes 13 ans En gros Il y avait un problème C'est pas qu'il était trop gros Pas du tout en vrai C'est plus Une taille inadéquate A l'utilisation que j'en avais Enfin bref C'est un peu compliqué C'était un peu compliqué En reste Ouais c'est une période Un peu bresson quoi Une enfance classique Somme toute Un peu sombre Mais classique Somme toute quoi En plus le pire C'est que ma copine A cet âge là Donc à 9 ans Malheureusement Elle est tombée enceinte Parce qu'elle a arrêté La pilule à un moment donné Et elle me l'a pas dit Donc bah 9 ans Elle tombe enceinte Obligée d'annoncer aux parents Bah voilà Je vais être papa quoi Vous allez être grands-parents T'imagines la gueule de mes parents Pfff Mets grands-parents Ouais mes parents Ils avaient quoi Trente Je sais pas Trente-neuf ans Trente-huit Trente-neuf ans Ils étaient en mode Ouais putain Auré 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 Tu nous en fais voir De toutes les couleurs Tu vois ce que je veux dire Tu nous en fais voir De toutes les couleurs C'était chaud C'était un peu compliqué Et puis au final Elle a pris la C'était un peu dur Mais en gros Elle a avorté Et je te cache pas Qu'un avortement A neuf ans T'en prends dans la gueule C'était des triplés En plus Evidemment C'était des triplés Du coup l'avortement Était un peu dur Surtout pour quelqu'un de neuf ans En fait moi j'avais pas trop Le recul nécessaire En plus c'était l'époque Où moi je farmais pas mal J'avoue Bah j'étais sur Pokémon jaune Tu vois J'avais autre chose à foutre Enfin je m'occupais déjà En gros beaucoup de Pikachu C'est ça que je veux dire En gros Pikachu me prenait Beaucoup plus de temps Que mon potentiel gosse Et ça j'avais prévenu Directement ma femme Je lui avais dit Écoute Pikachu risque De me prendre plus de temps Que Rémy Parce qu'on avait prévu De l'appeler Réby Moi j'étais pas fan C'est elle qui m'avait proposé Rémy A la base J'étais pas très fan de Rémy Moi je voulais l'appeler Genre Hippolyte Mais genre c'était pour déconner Tu sais à cet âge là A 9 ans t'as pas le recul T'as pas le recul Moi je voulais l'appeler Hippolyte Pour je sais pas Parce que tu sais Pour faire Hippopo et tout Par rapport aux Hippopotames J'étais un grand fan d'Hippopotames Tu vois Bref C'est Bresson C'est Bresson Et au final Au final entre Pikachu Le prénom même On n'arrivait pas à se mettre d'accord On a avorté C'était des triplés Bon Écoutez Les 3 petits Hippolytes Sont pas Sont pas venus au monde Après on a perdu 3 Hippolytes En gros C'est devenu C'est devenu un peu un mème Dans notre école Du coup primaire A l'époque On a perdu les 3 Hippolytes Les gens tripaient dessus Tu vois Nous aussi on tripaient dessus On a perdu les 3 Hippolytes On était mordeur Tu vois Ouais c'est ça l'histoire C'est ça l'histoire On a perdu les 3 Hippolytes Enfin y'avait des gens Ils taggaient ça et tout Dans le métro avignonnet quoi Le métro avignonnet Qui est quand même Très prisé Les 3 Hippolytes en moins C'était très chaud quoi Les 3 auraient eu le même nom Bah ouais C'était Hippolyte Hippolyte et Hippolyte Bah ouais Non mais déjà que c'était compliqué De choisir un prénom Ils étaient 3 gros Ouais ouais Ça aurait été 3 fois la même personne C'est sûr Ça aurait été Hippolyte Hippolyte et Hippolyte quoi Les frères Hippopo Les frères Hippopo On imaginait déjà ça C'était cool T'avais prévu de te marier Non on était Moi j'étais contre le mariage A ce moment là J'étais contre le mariage J'étais contre mes opinions quoi Non c'était un peu chaud quoi Bon allez je te laisse plus plus Le gars on a marre Bon vas-y Ton histoire m'a gonflé Frère a plus Non c'est chaud Non non mais c'est des histoires Ce que je vous raconte C'est des histoires qui m'ont marqué C'est sûr Et ça fait l'homme que je suis aujourd'hui Clairement Et la sinusite que j'ai aujourd'hui Ah ça tombe sous le sens Ça tombe sous le sens Et d'ailleurs je vais juste me mute Pour me moucher Parce que là J'ai un banc d'une demi-douzaine d'huîtres Je peux dire que j'ai pas appuyé sur le stick droit Mais Luigi il voulait quand même sortir Là dessus j'ai pas eu trop le choix de jouer avec Luigi Alors Stade Wario Je suis vraiment une montre Salut Equinoc Vraiment bienvenue à tous Prop là dessus Bienvenue à tous Plus dégueu que la baffe de Max Hildan Ouais mais je suis malade Moi je suis malade C'est normal Je suis en train de jouer à Pokémon Je viens de finir le cinquième badge C'est moi qui suis nul ou ça devient chaud ? Je viens de me faire pulvériser par un dresseur random J'ai pas compris Alors ça risque d'être dur ce que je veux dire Mais ton analyse première est bonne C'est toi qui es nul C'est ton analyse est plutôt bonne Non j'avoue Grosport Bon déjà ton pseudo Voilà j'aime bien Grosport je pense que Ouais Je pense que ton analyse était plutôt plutôt juste en vrai Parce que non Le jeu est pas très dur quoi Je vais pas te mentir là dessus Pas te mentir Le jeu est pas super dur Après Faut farm Va un peu En vrai En vrai Grosport va un petit peu dans les terres sauvages Farme tranquillement Ouais Ballade toi Prends ton temps Prends ton temps Go raid Ouais fais des raids Fais des captures Prends ton time Prends ton time en vrai Ça se trouve t'as oublié que tu Ouais rappelle toi Tu peux quand même avoir 6 pokémons dans ta team Rappelle toi ça quand même Je sais que des fois certains l'oublient Tu peux mettre 6 pokémons dans ta team Je sais pas Si tu veux d'autres conseils L'eau c'est fort contre le feu Par exemple Petite strat Petite strat Qu'est-ce que je peux te dire aussi Qu'est-ce que je peux te dire Jure Non non je vous jure Non mais en vrai Grosport Farm Va farmer Si vous vraiment vous sentez un peu de difficulté Sur les combats pokémons Allez farmer un petit peu Vous faites une heure dans les terres sauvages Et c'est ira mieux Vraiment en forme aujourd'hui On oublie ta sinusite Ah ouais vous me trouvez en forme En fait c'est pas vraiment que je suis en forme Je pense que c'est des fois quand t'es malade T'es un peu au bout de ta vie Du coup tu racontes n'importe Je crois que c'est plutôt ça Genre je pense que c'est plutôt ça pour le coup Parce que Je suis quand même assez éclat Taxe Prends là dessus Petit podium Je suis plus au bout de ma vie je dirais Au bout de ma life Mais comme je vous disais Et franchement je le pense de ouf Je le pense de ouf C'est que C'est trop agréable quand t'es malade Et que t'es streamer en fait Parce que Genre Bah là je suis juste calé chez moi Petit tournant à Mario Kart avec les fleurs Je me soigne aux fleurs quoi C'est trop bien C'est trop agréable C'est trop bien je vous jure Alors que là si j'avais pas été streamer J'aurais sûrement été chez moi En train de De me morfondre sur mon sort Ou alors si J'aurais joué à Mario Kart Mais y'aurait pas eu les fleurs Pour me Tu vois me mettre bien Vous voyez ce que je veux dire Genre c'est trop agréable Je suis bien là Je suis malade mais je suis bien en fait Je suis malade mais je suis bien C'est propre Ouais je me soigne aux plantes Tu vois ce que je veux dire Non mais c'est l'homéopathie Ce qu'on est en train de faire Devenez streamer les amis Ah c'est un conseil Que je suis en train de vous donner là N'hésitez pas à devenir streamer On est pas bien là Sérieux Pas de vélo pour casser les couilles Voilà 5ème place C'est immonde Mais c'est pas dégueulasse non plus J'aime bien être malade Ça me donne une raison de procrastiner J'étais comme ça avant J'étais très rarement malade Mais quand j'étais malade Je me disais Putain ya je suis malade Je peux rien branler C'est lourd J'ai mes excuses et tout Je suis assez d'accord Après bon Il y a des fois mec T'es dans des situations Moi vu que j'ai un corps Qui du coup se défend beaucoup Et il y en a que je prends pas De médicaments J'ai un corps qui se défend énormément Tu vois qui réagit très vite Et typiquement J'ai eu une angine Par exemple Quand j'habitais à Berlin En 2016 C'était quand j'ai eu cette angine C'était quand j'ai eu cette angine je crois Je suis monté A plus de 42 fièvres Mais vraiment au calme En l'espace d'une journée Je suis passé de ça va A fin de journée Genre j'étais à 40,6 de fièvres Enfin vraiment un chiffre Un gros chiffre tu vois Et j'étais en full alu C'était une série J'étais full alu Les gars J'étais full alu C'était full alu C'était Je fais que des trucs et tout C'était énorme C'était full hallucination Et je me disais Ouais là mon corps Il est en train de se défendre Mon pote Et quand je m'endormais Parce que j'essayais de dormir Même si c'était un petit peu galère Quand je m'endormais Bah euh J'imaginais mon corps Mais sous forme d'alu Se défendre contre les microbes Tu vois Genre mais je voyais des trucs mec Je voyais des trucs C'était propre C'était propre Genre en gros Je voyais des trucs Limite en mode Je suis l'anticorps De ponce Tu sais avec des armes et tout Enfin ça partait trop C'était lourd C'était lourd C'était lourd Et du coup je suis allé J'étais allé voir le médecin quand même Parce que Bah du coup Il me fallait Il me fallait une dispense Enfin une dispense Un mot de la part de Des médecins Parce que Je ratais des journées au boulot Et Et quand j'étais arrivé Le médecin Dans la salle d'attente Il m'avait mis dans une salle particulière Tellement il avait l'impression Que j'allais mourir Genre il est arrivé Il m'a dit Oh la la Vous ça va pas très bien C'était un médecin Qui parlait français Parce que Bah vu que En plus c'était Au début quand j'étais en Allemagne Je suis pas bilingue allemand Et c'est toujours compliqué De parler de ce genre de truc Avec quelqu'un Enfin tu galères C'est des termes un peu particuliers Donc en fait c'était un C'était même pas un français Mais c'était un francophone C'était un médecin algérien Qui habitait à Berlin Et du coup il parlait français Il parlait trop bien français Il était trop gentil et tout Et quand il était arrivé Dans la salle Dans la salle d'attente Il m'avait vu Et il m'avait dit Ouh la la Vous m'avez pas l'air bien Vous Et je lui dis Oh j'ai un petit peu de fièvre Et genre il avait passé Juste sa main Sur mon front Il m'avait dit Ouh la restez pas là vous Restez pas là Il m'avait mis dans une autre salle En mode Toi va là En attendant que je te prenne Un rendez-vous Parce que là non Là non non monsieur Vous allez mourir Sinon ici voilà Et il m'avait mis Dans une autre pièce Et après quand Quand je l'avais vu Il m'avait du coup Pris la température En me mettant un doigt dans les fesses J'étais très étonné Apparemment il m'avait dit Technique algérienne J'étais là d'accord ok Non c'est pas vrai Il m'avait juste pris la température quoi Et j'étais à 40,6 40,6 C'est quand même Et vraiment j'étais full à lui J'étais full full à lui quoi C'était insane C'était lourd en vrai Merci beaucoup Mr Rins Euh MK Rins pardon Merci MK Rins Pour le deuxième mois C'est très gentil C'est chaud hein 40,6 Bah en fait Oui et non C'est énorme Mais Ça prouve juste Que ton corps Il est en full défense En fait Faut jamais se dire Que la fièvre En fait la fièvre Je suis pas médecin Et attention Soyez très critique Envers ce que je dis Et c'est purement En plus c'est purement Personnel et tout Mais Moi quand j'ai de la fièvre Je le prends plutôt bien Euh C'est à dire que je me dis Euh Tu vois genre là J'ai eu une angine J'ai eu une énorme fièvre Je me dis juste Mon corps se défend Enfin la fièvre Elle sert à ça Alors oui il faut faire gaffe Etc Mais je me dis Mon corps se défend Tu vois C'est Mon corps se défend de ouf Il est en full défense Là il est en full autoprotect Donc après voilà Il faut boire de l'eau Etc 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 J'avais tapé un 40 de fièvre J'ai fait littéralement Un coma de 2 jours A full dormir Ah oui Par contre t'es mort T'es littéralement mort Je suis allé chez le médecin Du coup Donc j'avais 40,6 de fièvre J'étais allé chez le médecin Le médecin était legit A 20 mètres de chez moi Genre vraiment Il était en bas de chez moi Et Genre j'ai l'impression D'avoir tapé un marathon Pour y aller Genre j'étais en mode Déjà tu sors de chez toi T'es là A chaque mouvement Tu sens une douleur Tu vas exploser Enfin c'est chaud quoi Une hyperémie c'est dangereux Ah ouais mais c'est pour ça que je dis Je dis Voilà je Faire attention Et c'est pas Voilà T'avais des alus de ressenti Genre avoir l'impression Que t'as des minuscules mains J'ai des délires J'ai des délires de ma boule Hyper désagréable Avec la fièvre Bah ce que je dis Ouais ouais Moi c'est pas forcément désagréable En vrai les trucs Mais des fois Hyperthermie Oui oui hyperthermie J'ai bien compris l'idée Mais des fois C'est pas forcément ça Mais des fois Moi j'avais un truc aussi Alors ça c'était une autre fois Ah ouais putain Ah oui c'est vrai Ça devait être en 2000 2013 Non en 2014 Ah je sais plus bordel Merde Par là Rah merde je sais plus Et euh J'avais eu J'étais allé voir un pote Chez lui Et en fait malheureusement J'étais tombé J'étais tombé malade A ce moment là Une angine Exactement le même genre Une angine Exactement le même genre Et j'avais plutôt Une bonne fièvre aussi Tu vois Et euh Et à ce moment là Je jouais énormément A Hearthstone Tu vois Je jouais de ouf A Hearthstone Et mon pote jouait aussi Beaucoup à Hearthstone Chez qui j'étais Et du coup bah On jouait un peu Un peu tous les deux Et moi vu que j'étais full malade Bah je bougeais pas Et je jouais full à Hearthstone quoi Et du coup je faisais des alus Sur les cartes d'Hearthstone C'était horrible Genre vraiment c'était horrible J'avais des alus Sur des Carterstone Je voyais des Ragnaros Et tout C'était infâme Ça c'était très désagréable Parce que du coup Dans ma tête Il se passait des calculs C'était horrible Il se passait des calculs Attaque, défense, machin Bidule Létale, pas létale C'était horrible Du coup c'était de la C'était des alus Très désagréables En mode de calcul quoi C'était des alus de calcul C'était infâme C'était infâme C'était absolument horrible Immonde J'avais le nain dans ma tête Légendaire Non 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 Mais c'était vraiment Plus des calculs en fait Des calculs et tout C'était horrible Vraiment c'était infâme J'en ai des souvenirs De cette angine Où c'était stylé Troisième Clairement ok Troisième Clairement ok Ça m'a fait pareil Avec Battleground Ouais mais je pense Que tous les jeux comme ça Qui monopolisent un peu la tête Ça fait ça Des alus de calcul Ouais En gros des alus de calcul En vrai c'est ça C'était horrible J'ai eu ce genre d'alus Sur Fire Emblem Un enfer Ouais voilà c'est horrible C'est horrible Il est arrivé à les résoudre Bah j'avais l'impression Qu'il y avait jamais Aucune Aucune résolution possible C'était infernal Genre J'avais l'impression Qu'en gros tous les calculs Que je faisais N'étaient pas Tu pouvais pas les résoudre en fait J'avais l'impression C'était horrible Il y avait pas de Il y avait pas de finalité Tu vois Horrible Là même quand j'étais en prépa Ouais ça m'étonne pas Je suis malade aussi du coup Depuis tout à l'heure Mon cerveau captait alu Au lieu de alu Je croyais qu'on parlait D'aluminium là Là tu croyais qu'on parlait D'aluminium depuis tout à l'heure Genre Je suis malade du coup J'avoue je fais plein 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 de Je fais plein en fait De feuilles d'aluminium Plein de feuilles d'aluminium Tac Je suis là je suis malade Tac Je fournis En fait je produis des feuilles d'aluminium Quand je suis malade en gros Voilà je fais tac Je te sors une feuille d'alu Tac deuxième feuille d'alu Tac erreur de communication Aluminium aussi Tac T'avais quoi pour manger 40,6 de fièvre C'était une angine C'était une angine C'était une angine C'était une angine Classique Classique les angines Je viens de comprendre Que c'était alu aussi Je me disais Mais pourquoi il se recouvre d'alu J'étais vraiment Full aluminium Tout autour de moi En fait je m'enroulais Dans l'aluminium Le mec est complètement jetard En fait j'avais 46 de fièvre Et je me disais Qu'on pouvait faire Un barbecue en fait A l'aide de l'aluminium Je pensais qu'avec la chaleur De mon front Et de mon corps Issue de ma fièvre On pouvait faire Donc un barbuck Du coup ce qu'on avait fait Avec des potes C'est qu'on m'avait recouvert D'aluminium Partout sur le corps En fait je chauffais tellement Qu'il s'était mis à mettre Des poivrons Des merguez Sur mon corps Sur mon corps en fait Il m'était Ouais il m'était détruit Qu'il faisait tourner Et tout C'est vrai que ça grillait C'est vrai que c'était plutôt pas mal C'était une papillote Ouais c'était une papillote C'était très propre C'était très très propre What the fuck Le level de la room J'avais 10 pièces Je me suis fait marave le cul Ah non mais ils sont trop chauds Mais ils sont trop chauds Mais je cherche pas Ils sont juste trop chauds Une petite ponce au four Non mais après moi Il me mangeait pas Non non il faisait cuire sur moi Moi j'étais J'étais vraiment l'élément Déclencheur de la cuisson La cha... Enfin de les... J'en ai marre C'est de la merde Mais en gros voilà C'était ça Moi c'était pas moi le but C'était pas de manger moi Moi j'étais un peu la braise Moi j'étais les braises Voilà Je fais des angines blanches Ouais bah c'est ça C'est angines blanches Melody Alors tous les deux mois C'est violent J'avoue Moi c'est des angines blanches Une fois tous les Je sais pas 4 ans on va dire On m'appelle la plancha Ouais à ce moment là Mon pseudo c'était la plancha Ouais La plancha C'est comme ça qu'on m'appelle Ton regard de braise me rend merguez Yes Quel bon moment Oh merde j'ai eu personne avec ça Alors là par contre j'ai tout le monde Là j'ai tout le monde Non Ok ça Non Quoi Ok 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 Je vois le genre Ok ça Là je suis bien Là j'ai Oh non mais attends Y'a un australien Attends c'est un australien ça Qu'est-ce qu'un australien fout là Pourquoi Hein Y'a un australien C'est quoi ce bordel Qui a invité les australiens là Qui a invité les australes C'est chaud C'est un peu violent là Encore un coup de soirée Oh la verte a touché C'est improbable Vous savez que la semaine prochaine Où Oh le dodge Oh le dodge Oh la 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 C'est beau Oh la 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 Et ça enchaîne Angel Big Mac là dessus Oh la 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 Et la rouge esquive Non je me suis pris la rouge Oh non Oh c'était magnifique Oh non c'était trop beau pour être vrai en fait C'est trop beau pour être vrai En fait la prochaine fois Que je vais jouer à Mario Kart J'aimerais bien tester un Un new setup Avec une moto J'ai envie de tester de jouer moto Franchement les virages que tu peux faire sont insane J'ai envie de jouer moto Voilà Je vous le dirai Et j'en profite pour aller faire un petit pipi J'arrive très vite Ne bougez pas A de suite Je vous mets un petit peu de publicité pendant mon pipi J'en profite Ouais re Nos pubs Bah tant mieux C'est pas grave Moi j'ai fait mon taf de streamer J'ai lancé la pub en disant Je vous lance la pub Vous l'avez pas Tant mieux pour vous En vrai tant mieux Les pubs sur Twitch C'est un peu particulier Il y a des fois Je sais pas pourquoi ça se lance pas Même si les gens n'ont pas de bloqueur Tu vois C'est très bizarre la pub C'est En vrai C'est Véritable énigme pour moi La publicité sur Twitch J'ai toujours pas compris Par contre j'ai capté un truc J'ai pensé à quelque chose C'est que On peut Je crois qu'on peut enlever Les publicités De quand t'arrives sur le live A condition que Tu passes un certain nombre de publicités Pendant ton live C'est un truc comme ça C'est un truc comme ça Et du coup Moi j'aimerais bien enlever cette pub Qui Qui arrive quand t'arrives sur le live Parce qu'en vrai Je suis sûr que ça Ça décourage parfois des gens Qui arrivent sur le live Ils se disent Bon il y a la pub Flemme Ils ferment Tu vois Je pense Et du coup je me dis Je préférerais choisir le moment Où je mets une pub Genre quand je vais pisser en fait Quand je vais faire pipi Ou j'en sais rien Voilà Choisir ce moment là Plutôt qu'avoir les pubs Quand vous arrivez tu vois Mais il faut que je check ça Mais il faut que je check ça Je sais pas comment ça fonctionne C'est pas très clair Pour Enfin c'est clair Pas très clair pour beaucoup 100% vrai Bah oui c'est 100% vrai Je le sais parce que moi même Ça m'arrive Moi ça m'arrive D'arriver sur un live Et j'ai une pub Et en vrai je la flemme Je la flemme Je ferme Et je dis Bon bah c'est pas grave Je repasserai plus tard Si j'ai envie ou quoi Mais flemme Tu vois ça arrive Du coup si ça m'arrive C'est que ça arrive à plein d'autres gens Evidemment Et donc en fait L'enlever Et juste faire en sorte De caler les pubs Quand je vais faire pipi Et point barre Comme ça Y'a pas de ça Y'a tout ça quoi Surtout les pubs de 24 secondes Bah ouais c'est ça Franchement quand tu t'abunes Merde je suis trop bête C'est nul ce que j'ai fait Ça m'arrive tout le temps Pourquoi ça t'arrive tout le temps De faire ça là Moi aussi ça m'arrive tout le temps De quitter un stream Parce que j'arrive Et y'a une pub Mais je le quitte pas En mode Oh là là y'a une pub Je le quitte En mode J'ai la flemme d'attendre la pub Tu vois C'est C'est vraiment ça quoi C'est la flemme d'attendre la pub C'est pas C'est rien d'autre C'est la pure flemme D'attendre la pub Sinon tu mets une pub Quand on arrive Une pub pendant qu'on est là Et une pub quand on part Ouais 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 Mais Ouais ouais Les pubs enchaînés Les pires Bah après tu vois Quand tu sais qu'il y a une post-pub Et qu'il y a trois pubs qui s'enchaînent Tant que tu sais que c'est une post-pub C'est ok En fait tu vois Ce qui est horrible C'est quand t'as une pub Qui t'enlève du contenu Tu vois bah genre Par exemple Ce qu'il y a parfois sur le stream Quand une pub arrive en plein milieu Et du coup t'as un enchaînement de pub Et t'es en mode Putain je suis en train de rater des trucs en fait C'est trop frustrant Je suis tout à fait d'accord Quand je vais voir une chaîne Dans mes recommandations Je quitte souvent quand je vois la pub Bah ouais alors que Le créateur de contenu Il dit plus rien On peut pas le désactiver C'est chiant quoi Le pire c'est les pubs Pour les streamers Qui n'auront pas l'argent créé Par cette manière Et que tu as le message Cette pub soutient le streamer Bah en vrai La pub soutient vraiment le streamer Pour le coup Pour le coup Alors elle soutient énormément Twitch aussi Qui prend sa part Mais Voilà quoi Si on prend une pub SFR On peut se désabonner Blague à part Les pubs pendant les posts C'est ok Bien sûr Est-ce que j'ai des anecdotes Un peu space Avec des viewers Euh Non Non J'ai pas d'anecdotes Un peu space Avec des viewers Et quand bien même Enfin quand bien même J'en aurais Je pense que je les raconterai pas Parce que c'est Pas forcément Je sais pas Aurélien Aurélien Ils ont mis sur leur truc Donc à partir de maintenant Ils m'appellent tous les jours Pour savoir comment ça va Ils disent avoir changé des choses Mais Je sais pas concrètement quoi En vrai Je sais pas concrètement quoi Mais ce qui est sûr C'est que Depuis Mardi Euh mercredi Je n'ai pas de problème Après je ne streamais que mercredi Jeudi Et là maintenant Donc voilà Mais ce qui est vrai C'est que je n'ai pas de problème Depuis Depuis mercredi Et il m'appelle tous les jours Il m'appelle tous les jours Pour me dire Bonjour Ça va Oui ça va Euh Voilà nous On est très Très content de vous avoir au téléphone C'est très important pour nous D'accord Merci Voilà nous on vous aime beaucoup D'accord Merci Voilà nous on vous aime D'accord Vous voulez un café Non mais monsieur on est au téléphone Vous n'allez pas me donner un café Je peux vous faire un café Juste histoire de dire Je vous fais un café monsieur Non mais monsieur Laissez moi tranquille Laissez moi tranquille Voilà Merci Diasco pour le septième mois Donc on en est là Euh Pour le moment j'ai pas trop de soucis Depuis mercredi J'ai pas de problème Juste Ils m'ont mis en VIP J'ai rien demandé Et du coup Ils me harcèlent Mais je peux pas leur en vouloir C'est le C'est le service client Qui me harcèle Pour me demander comment ça va Parce que je veux dire C'est pas C'est Enfin voilà C'est legit quoi Putain mais c'est de la merde Dixième Je suis deg J'étais venu il y a pas longtemps Et mon correcteur avait changé Badé en bandé Du coup désolé Comme tu avais lu le commentaire Ah T'inquiète mec C'est pas très grave T'inquiète Je t'en veux pas trop C'est ok Je t'en veux pas trop C'est ok Salut Raven Je crois qu'ils sont passés sur ta chaîne Ils ont compris que c'était le moment De se faire une bonne pub Oui parce que ce qui s'est passé aussi Ce que j'ai Enfin ce qu'on a raconté tout à l'heure Mais j'en ai pas reparlé Pour un petit follow up De la situation avec SFR C'est que Excusez moi de me permettre Un petit reset de cam Sur ce genre de live Un petit peu switch en fait J'ai eu J'ai eu vent de SFR serait intéressé Pour sponsoriser Ponce la nuit Voilà J'adore les blagues Moi je suis un fan d'humour Vous savez moi je suis Moi j'adore l'humour Y'a aucun problème Moi j'adore tout ce qui est vannes J'adore tout ce qui est blagues Tout ce qui est rigolade Tu vois Mais là bon Pas déconner non plus Pas déconner non plus Pas déconner C'est un peu chaud Ah ils soignent leurs images Ouais 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 C'est un peu ça quoi En vrai t'acceptes ou pas Non comme j'ai dit Comme j'ai dit en gros Non J'accepte pas D'être sponsorisé SFR pour une émission Certainement pas Vraiment pas Sauf si Sauf si Il me ralasse moi Et genre les fleurs C'est ce que je disais C'est qu'en gros tu vois Genre si j'arrive à négocier Un énorme chèque Plus genre Des switches offertes A une fleur par mois Tu vois Genre des trucs comme ça Ouais Mais sinon c'est mort Genre c'est mort Il faut vraiment Il faut vraiment Vraiment qu'ils Et aussi Faudrait une condition Giga importante J'ai le droit Pas de les insulter Parce que bon les insultes Bon voilà c'est pas ouf Mais j'ai le droit De les critiquer tu vois Sinon c'est mort C'est hors de question C'est hors de question C'est hors de question Ça me fait vraiment De taper des barres En gros je voulais faire En gros je suis d'accord Mais alors Ils vivent avec quoi Si d'un coup j'ai envie De dire putain Ils cassent les couilles A savoir avec le service de merde Je le dis J'en ai rien à foutre Sinon il n'y a pas d'OP Sinon c'est mort C'est mort C'est mort C'est mort C'est mort C'est mort C'est un excellent deal Bah en vrai c'est le meilleur deal Ouais Oh mais ça me semble legit Comme deal Ça me semble legit en vrai Sinon c'est mort Est-ce que c'est mort Ah là actuellement Ouais c'est mort Non mais quand même Sacré culot quand même Non De se dire ça Ouais on va On pourrait peut-être Ponso poncer la nuit Après c'est un projet particulier Parce que je crois que c'est Avec l'arrivée de la 5G Etc etc Mais bon Tu vas devenir la tête de gondole Non mais ça va pas la tête Juste envoyer des switch Envoyer des switch et des jeux A Aux fleurs C'est tout ce que je vous demande Ou alors Ils sont obligés de tweeter Une phrase d'amour Envers moi et les fleurs Tous les samedis matin Tu vois ce genre de deal Ce genre de deal Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire Genre en gros Je leur dis ok Mais une fois Tous les samedis à 10h Vous devez tweeter Avec le compte SFR Vive les fleurs Vive ponce Tu vois ce que je veux dire Genre vraiment En fait faut les faire galérer Faut les faire galérer Faut les faire souffrir Faut vraiment les faire souffrir Non pas ça qu'à l'enfer Rien à foutre Rien à foutre Le but c'est qu'ils se disent Ah putain c'est ok Tu vois genre Ah ok De toute façon sinon c'est non Donc Osef Osef en fait Moi je C'est eux qui veulent ça C'est pas moi Il y a un moment Tu veux sponsor ou pas Ouais Ah ouais non Mais attends Soit tu veux sponsor une émission Soit tu veux pas Bien sûr Le meilleur deal serait Qu'ils installent la fibre Absolument partout Même dans les villages Paumés de Picardie Mais c'est plutôt orange Qu'installe la fibre C'est pas ça faire C'est orange Qu'installe la fibre Je préfère une switch On va pas se mentir Non mais clairement Il faut négocier des switch aussi 15 cas par mois Un appart prestigieux à Paris Un resto 4 étoiles par semaine Pour l'émission Un petit chat trop mignon Et un mec qui s'occupe de la litière Le pire deal Ça vous va ou pas comme ça J'ai dit comme ça C'est bon ou pas On signe C'est France Télécom Qu'installe la fibre Ouais mais France Télécom Est orange quoi Si c'est orange Qui installe la fibre Comment elle peut être dispo Chez SFR Et pas chez Orange Et pas orange Alors en fait SFR il loue leur ligne D'ailleurs tout le monde Loue ses lignes à Orange Enfin France Télécom Orange tu vois Mais le truc c'est que Après c'est des installations SFR n'a pas de fibre Ou alors extrêmement rarement Mais en gros Quand SFR dit la fibre Sachez que ce n'est pas la fibre C'est le coaxial C'est d'ailleurs pour ça Que ça m'énerve un peu SFR Et que je les aime pas trop Aussi pour ça C'est qu'ils font Quand même de la pub mensongère Depuis maintenant des années Et tout le monde s'en bat les couilles C'est à dire qu'ils disent Vraiment la fibre de SFR Sauf que ce n'est pas SFR la vraie fibre Ouais je sais je sais Mais c'est rare C'est très très rare Que SFR te propose De la vraie fibre SFR l'immense majorité du temps 99% du temps C'est du coaxial Donc C'est faux Chaque fournisseur a un secteur fibré Oui mais le secteur fibré de SFR Il est minuscule Il est minuscule Il est genre minuscule De chez minuscule C'est genre C'est genre extrêmement rare D'avoir une fibre Une vraie fibre chez SFR quoi Vraiment Une fibre optique chez SFR C'est vraiment extrêmement rare Salut Sorem Moi j'ai la vraie fibre de SFR Bah GG Coaxial c'est VDSL2 Non coaxial en gros C'est la fibre qui arrive En bas de chez toi En bas de ton bâtiment Et plein de voisins Qui sont raccrochés Physiquement Donc avec des fils A ça Vers ton appartement Ça c'est du coaxial Coaxial en gros T'as la fibre en bas de chez toi Mais pas jusqu'à chez toi Voilà La fibre à coaxial C'est uniquement dans les immeubles C'est exactement ça C'est exactement ça A la sortie de l'immeuble C'est de la vraie fibre C'est ça Arrivée imminente de fleurs En fait ma proposition Pour un pousse la nuit En initiation Dégustation champagne Tiens toujours Si tu veux boire du champagne gratos Dans un endroit classe Bah moi je suis chaud De boire du champagne Après je suis pas très champagne En vrai Je suis pas très très champagne Je vais pas te mentir non plus Mais euh Après faire une émission Où on boit du champagne C'est pas Je te cache pas Que c'est pas forcément La meilleure idée J'avoue Du coup c'est pas la faute De SFR C'est la copropriété Qui n'a pas voté Le raccordement individuel Bah si si Ça y est c'est voté Mais après faut que ça s'installe Faut que ça s'installe Moi j'ai acheté Une baraque avec fibre Oh bah GG à toi Bah juste GG en fait Juste GG à toi De toute façon Moi c'est très simple Là En ce moment Je visite des apparts Tous les apparts Que je visite C'est ceux qui ont la fibre Sinon je visite pas en fait J'en suis arrivé là Y'a pas la fibre Je visite pas Voilà C'est tout C'est Comme ça c'est très simple Logique en tant que streamer Ouais complètement Oui c'est legit C'est 100% legit De toute façon J'ai pas le choix en soi Enfin si Je pourrais avoir La coaxiale de SFR Mais J'ai pas envie de travailler Avec SFR en fait Vraiment J'ai envie de travailler Avec Orange Qui me donne grave envie quoi Tu viens avec ta copine Non je vis littéralement seul Oh monde Non j'aime bien vivre seul J'aime beaucoup vivre seul J'avoue Ça me rappelle une story Insta du mec Qui voulait pas de streamer Chez lui Euh Ouais alors Je l'avais mis en tweet aussi Bah j'ai tweeté dessus Effectivement Le monsieur qui ne veut pas Des youtubeurs Yes Par contre Je sors avec ma switch Et je vis avec ma switch Effectivement Un 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 Comment il peut regarder le chat Et jouer en même temps Ah c'est un métier C'est un métier Bah en fait J'ai un jeu Ça a lag Ah ça a lag C'est à eux Les petits lags Ah ouais Ah ouais ok Ok Il a dû avoir un petit lag Ça s'est calmé Ok d'accord Ça a dû être très court Je pense non Ça a dû être un tout petit lag Non parce que là je vois Ça a pas l'air violent non plus Il a dû avoir juste Un mini lag Très ponctuel Ce qui est ok C'est pas grave On va pas Je vais pas mal armer pour ça 3 lags en 10 secondes Et c'est tout Ok Ça va c'est ok Merci QP pour le prime Merci beaucoup QP C'est très gentil Ça ne pixelise pas Comme les autres jours Alors ça c'est parce que J'ai réglé un truc Ça c'est parce que En fait j'ai réglé un truc Ouais Le lag a duré aussi longtemps Que ma première fois C'est des putains de tueurs Faut me tuer C'est quoi ces points de classement J'ai eu 1000 points directs Pour commencer Parce que là on n'est pas en ligne On fait un tournoi On fait un tournoi C'est ouf Bon je pourrais t'écouter pareil Pendant des heures Tu occupes mon dimanche après Pendant que je joue à Modan Warfare Mais mec rigale-toi C'est avec plaisir mec C'est avec grand plaisir J'ai une queue tellement à chier Que je vois même pas les lags Ah ouais Tu manges pas Non moi je suis anti Anti nourriture Je suis contre la nourriture Donc je manifeste assez régulièrement Contre la nourriture J'ai pas mangé maintenant Depuis 8 ans et demi Ça fait quand même 8 ans et demi Et que je n'ai rien avalé Je bois seulement de l'eau Quand même Mais non non je mange pas Je suis quelqu'un qui mange plus Je pense que vraiment La surconsommation de la nourriture C'est vraiment dangereux quoi Donc non non J'ai arrêté complètement manger Peut-être que je mangerai un jour Des soupes Non 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 vraiment Je t'ai connu sur ton premier épisode de Popcorn J'ai kiffé ta personnalité Vive les fleurs Merci c'est cool Non mais du coup En vrai c'est une bonne question Parce que tu dis ça Parce qu'il est Il est 16h Tu dis que le mec mange quand Et tout J'ai bien petit dej Ce midi en gros J'ai bien petit dej ce midi Et là j'ai une fougasse Qui m'atteint Voilà Meilleur map Non Baku Non ce n'est pas la meilleure map Non vraiment Parfait Tu vis d'amour et d'eau fraîche Je vis de Switch Et de Mario Kart Ouais Complètement ouais Normal que ton stream soit en 900p Tout à fait normal Ouais Tout à fait Réalisation des coupes Mais qu'est-ce que tu racontes Dr.Cock Je ne comprends pas Je déteste cette map Allez là dessus On va pouvoir bourriner Le joueur français Qui est en train de complètement bourriner Est-ce qu'il va pouvoir Avoir une meilleure place Parce qu'au dixième actuellement C'est complètement nul Il remonte Pas du tout Huitième Est-ce qu'on va pouvoir remonter Bon moi je suis dodger Je suis full dodger On ne pourra pas remonter Ce serait une huitième place Il n'y a rien d'autre Septième Septième Ponce est-ce que tu fais d'autres jeux A part Mario Kart Euh oui complètement Le Mario Kart c'est le dimanche Après c'est un jeu que j'aime Beaucoup etc Sinon je fais beaucoup de Bah en ce moment Pokémon Zelda Breath of the Wild Après un petit peu de Master of the Rift Qui sont des jeux Qui est un jeu Où vous participez en gros Je fais Bah là on reprend Sea of Thieves Jeudi prochain Avec la piraterie fleurie Je le répète Je l'ai dit tout à l'heure Mais Ah ok Ou si vous n'étiez pas là Je le répète La piraterie fleurie Donc Sea of Thieves Ça reprend jeudi soir Salut Faya Ça va mec Park Baby double dash 1 minute 06 Record perso Merci bonsoir Ouais j'sais C'est impression J'sais mec Donc pareil du Sea of Thieves Et après ça dépend Ça dépend des envies Mais je fais Non pas du tout Que du Mario Kart Au fait le volant Que t'avais acheté pour MK Oui c'est vrai Très bien vu là dessus Effectivement J'ai fait le Yanclie Yanclie Mais complètement assumé J'ai acheté un volant Avec des pédales Mario Kart Il est magnifique Je vous jure Et j'ai été débité De Paypal Sur Paypal J'ai été débité hier Et donc en fait Je pense que Normalement La livraison était prévue Pour mi-décembre Donc normalement Je pense Ça va arriver Prochainement dans l'idée Je pense Je pense Oh ça va être énorme Du coup à partir de là Le dimanche On se fera des lives MK Avec le volant Plus les pédales Ça va être énorme Par contre Je vous dis Ça va être monumental Ça va être monumental Vraiment Ça va être des lives D'anthologie Faire mon prévenir direct Moi des matchs Sur Mario Tennis Contre Xari Ah ça fait trop longtemps Que j'ai pas joué J'ai 100% perdu J'ai l'impression Que c'est toujours Les mêmes circuits Qui tombent En fait Les gens votent Souvent pour les mêmes Parmi les propals Parce que c'est des C'est des maps Qui maîtrisent Tu vois Donc ça oui Après les maps proposées Non ça change Bah on voit beaucoup Les mêmes Je suis d'accord Sans indiscrétion Combien le volant Avec les pédales Bon j'ai fait le gros Yankli C'était 87 euros 87 euros Bah c'est C'est assumé C'est assumé C'est assumé Là dessus Pas de fin temps C'est vrai Une nouvelle saison Pour Mario Tennis Ouais je sais Onutremie Faut absolument Que je m'y remette Mais en même temps Il y a Pokémon Il y a toujours Un truc à faire En vrai Ça va j'ai un G29 Qui coûte 200 euros Ah ouais Tes vidéos internet Tes vidéos sur l'histoire De tes problèmes internaires C'est une furie Ah les vidéos YouTube Sont cool Je suis content Que ça vous plaise Même si Au final Il y a ces vidéos Qui existent Parce que j'ai des problèmes De connexion Donc c'est chiant En vrai Je suis content De pallier à ce problème De par des vidéos rigolotes En parlant de Pokémon J'ai kiffé ton combat Contre Ken Ouais mais mec Moi j'ai adoré Ce petit combat contre Ken Bon même s'il m'a littéralement Rédu en cendre A néant C'était trop stylé De faire ce combat Pokémon Je pense que Qu'est-ce que je fais Je pense que Ça peut être trop bien De se faire des combats Contre des viewers Des tournois et tout Sur Pokémon Vraiment Ça peut être trop bien Tu dis avoir fait le Yankli Mais un volant De toute façon C'est cher de base Même si un volant basique Et peut-être pas Avec les meilleures finitions C'est abordable Il est super beau Par contre le volant Que j'ai commandé Il est magnifique Il est magnifique par contre C'est trop bien A faire en live Ouais je suis d'accord Je suis d'accord Ça peut être trop bien Un petit tournoi live et tout Ça peut être vraiment Vraiment cool pour le coup Je meurs Je suis mourant actuellement Actuellement complètement mourant Salut Bluefire Je suis dans la run de pont C'est foutu T'es dans ma room Aïe 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 Ça sert à quoi Les gold dans Mario Kart Les pièces Chaque pièce te donne 1% de vitesse supplémentaire Quand tu as 10 pièces Qui est le maximum T'as un bonus Tu n'as pas 10% De vitesse supplémentaire Mais 15% De vitesse supplémentaire Voilà Voilà Tout simplement Le run ou la run Euh Osef Osef En vrai Osef Dans l'idée Je dirais plutôt La run Je dirais plutôt la run Mais bon Fuck les éclairs Très clairement Ah mec Ça met mal les éclairs Ça met mal Mais après Les éclairs Ça met mal tout le monde Donc si t'arrives à Je sais pas Pré-shot un dodge Ou un truc Les éclairs Let's go quoi Parce que ça te met aussi Trop bien un éclair Quand t'as de quoi dodge Ça te met extrêmement bien Oh là Oh c'est bien joué la banane Je sais pas qui l'a lancé C'est très bien joué La run Mais on dit Mon run est incroyable Ça va On est pas trop chiant On est pas trop trop chiant Du coup C'est la run Par contre on dit Mon run était insane C'est très chiant On est très très chiant On est vraiment chiant Zéro effort Les joueurs de MK J'ai raté ce que je voulais faire Je me demande si je vais être Dans le top 20 Cette semaine En vrai je me demande vraiment Si je vais être dans le top 20 Cette semaine Anglicisme Quelle honte Voilà Je me fais manger par une fleur Alors que j'aime ça Les fleurs Voilà comment on me le rend Une rouge Voilà Ouais Est-ce que je peux me prendre Encore d'autres trucs Ou pas Oh oui Oh regardez cette strat Vous savez que je crois Si je dis pas de bêtises Non je dis de la merde Ça te fait pas durer plus longtemps Le Si c'est ça Si c'est ça Si si c'est ça Si si c'est ça Je crois que le fait de le claquer là Ça te fait durer super longtemps C'est vraiment ton bile En fait Enfin ta bile Encore une fois Anglicisme Non 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 mais gros Tiens mais c'est la pire game C'est la pire game du monde C'est vraiment de la merde C'est vraiment nul à chier Franchement C'est horrible C'est vraiment nul C'est vraiment nul C'est la maladie qui revient du coup C'est ma banane Ah bah j'ai la banane Franchement la banane que je me suis prise A un moment c'était insane Mais là je suis un peu dague Je suis un peu dague J'ai une question Je cherche un table dans l'informatique Est-ce que quelqu'un connait un recruteur Merci désolé Si je trouve un table ici Je donne 10 euros par mois MDR Moi j'ai pas de boulot J'avoue être proposé J'avoue Salut Wartoz Ce tournoi se passe bien Euh non Euh non C'est la faute de la sinusite Non mais bien sûr On est d'accord C'est la faute de la sinusite En plus là je sens Ça attaque un peu mes poumons Ça me fatigue C'est mentalement difficile Ce qu'on vit On change de room Alors que c'est fini dans 3 minutes Ok Le bill enclenché à la cascade Sur un circuit Yoshi T'emmène hyper loin C'est ce qu'on appelle le bill shit Ouais c'est ça Bah du coup J'ai fait un joli bill shit là dessus Franchement j'ai fait un joli bill shit Donc je suis assez content D'avoir rentré mon bill Merde le premier était là Je suis assez content D'avoir rentré un joli bill shit Comme ça Pourquoi tu déménages pas Où y'a la fibre Euh Bah c'est ce que je suis en train de faire Mais pour déménager Faut quand même Trouver un appart Être accepté par les propriétaires L'agence Ça prend du temps Etc C'est quoi ton tag nintendo Point d'exclamation switch Mais de toute façon J'ai ma friendlist Qui est full malheureusement Et donc je peux pas faire grand chose J'avoue Oui c'est bill shit On s'entend C'est cheat C-H-E-A-T Bill Cheat Euh J'ai des lunettes depuis peu Comment tu fais pour pas avoir mal avec le casque Ah j'ai un casque rocat Non en vrai tu rigoles par contre Mais c'est un des rares casques Qui ne m'a jamais fait mal Alors que j'ai des lunettes Le casque rocat can que j'ai Et franchement c'est validé par aussi Par exemple Ultia je lui ai prêté un casque rocat Que j'avais Parce qu'elle avait plus de casque Et Ultia elle met des lunettes Devant son ordi aussi Et elle me dit Putain c'est magique Je ne sens rien Genre vraiment Et bah je En fait en gros Je pense que ça dépend du casque J'ai déjà mis des casques Qui m'ont explosé les oreilles D'autres casques qui me faisaient rien Etc Je te jure que ce casque Bah en fait C'est comme si t'avais pas de lunettes Je sens rien du tout Vraiment rien du tout Donc c'est juste C'est juste mon casque rocat can en fait Tout simplement Qui a une qualité de son Et de micro même insane Genre vraiment Trop bien Meilleur casque Récapouille can aujourd'hui Tout à fait A 18h30 sur le stream Tout à fait Bien sûr Récapouille can Bien sûr Ça dépend des lunettes que tu as aussi T'as des branches plus ou moins fines Ouais mais regarde Moi j'ai des grosses branches Regarde Des branches assez épaisses Pourtant je peux te gérer Que ça ne me fait rien du tout Il est Il est insane ce casque Genre vraiment Il est trop bien Rêve de ton casque Rocat can Tu fais point d'exclamation C'est top Je crois que t'as tout Enfin t'as beaucoup de trucs écrits Voilà Casque Rocat can Aimo Voilà C'est la dernière course Messieurs dames de ce tournoi Et après on aura le résultat Alors je me chie un peu dessus j'avoue Je me chie un peu dessus Parce que mon niveau est pas ouf Et Enfin vous savez je suis malade aussi Et Je suis malade Ça team up Enfin bref C'est quand même chaud quoi C'est quand même assez chaud Ça dépend surtout de la courbure de tes branches derrière l'oreille Ouais ouais aussi Mais franchement ça dépend Oh merde Ça dépend aussi franchement Beaucoup du casque Genre par exemple Il y a des très bons casques Vous savez les casques Sennheiser par exemple Qui sont des Genre par exemple Zerator utilise ça Euh Qui c'est qui utilise ça aussi Euh Chez Eclipsia il y avait ça Pour ceux qui ont connu Tu sais c'est des C'est des super Kenny a ça aussi je crois C'est des super bons casques Vraiment c'est des super bons casques Mais moi Ça me déchire l'oreille Mais genre quand je dis déchire l'oreille C'est Link Voilà Link à ça Merci Amox aussi Link à ça voilà Et bah ces casques là Avec des lunettes Je vous jure que ça En l'espace de 15 minutes J'ai déjà giga mal Et ça me fait des douleurs A l'oreille Comme si j'avais un bleu Mais un bleu profond à l'oreille Genre vraiment 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 T'es vraiment un gars En or ponce Je te laisse bonne journée Bah merci Bonne journée à toi Écoute Écoute je prends le compliment là dessus Je voulais commander le Vulcan 122 ammo en blanc Et rupture sur Amazon Ouais Le 122 ammo là Le clavier Bah c'est le clavier que j'ai Mais en blanc Genre c'est une vraie réussite Genre c'est abusé Y'en a plus en stock Y'a plus rien Il s'est tellement bien vendu C'est incroyable C'est le point faible des Sennheiser Ouais je suis d'accord C'est le point faible des Sennheiser Ils éclatent la tête Mais genre ils éclatent Moi ils me font trop mal Clairement Sennheiser avec lunettes Également 6 scores pour une reprise de MK Aïe Ah t'inquiète Je vais pas être très fameux non plus Je préfère vous le dire Je vais pas être magnifique Même si peut-être là dessus Oh oui Oh là là c'est top Oh non 4ème ok 4ème c'est ok 4ème c'est ok Mais c'était la dernière course du tournoi Je le rappelle Ça va Mais bon je sais A mon avis je serais pas dans le top 20 Vraiment pas du tout à mon avis Je pense Et sur ça d'ailleurs On va aller voir le classement Allo le monde Est-ce que tout va bien Allo le monde Level tu Ah le level du tournoi encore était abusé Vraiment abusé On va vérifier le classement de ce tournoi Messieurs dames Donc tournoi On était un peu moins de participants que d'habitude je crois On était On était On était Ah non 79 Ah non on était plus que la semaine dernière Ah non j'ai rien dit On était 79 cette semaine Ce qui représente Non plus que la Ah oui non d'accord ok Non vraiment bah écoutez GG On était 79 Ça fait très plaisir On va aller voir le classement Messieurs dames je vous rappelle On n'aura que le top 20 Déjà dans le top 20 c'est insane Vu le level je vous précise que c'est lourd On a Zakaria de la WF Qui est premier GG à toi On a Beast Deuxième Starlo Troisième Nel quatrième Eli cinquième La WF comme d'habitude Qui vient et qui nous détruit Ça fait plaisir 79 Il y a 79 participants Et 50% des mecs qui jouent à MKU Non non vraiment c'est chaud Vador sixième Babou Septième Le colombien classique Archer Septième Cuzu Neuvième Jati Ça faisait longtemps que je t'avais pas vu Jati ça me fait plaisir Dixième La pute Yes La WF c'est les champions du monde Ouais c'est les champions de la MKU Ouais c'est les champions de la division 1 de la MKU La pute Onzième GG à toi Prisme Douzième Tiens je t'avais pas vu Prisme BL treizième Titou Quatorzième On remercie Derups pour le septième En T2 Un sub T2 Merci Derup Merci beaucoup Titou quatorzième Copo GG à toi Quinzième Ah merde j'ai fait quoi Ok Malte Seizième Matl pardon Seizième Nouch 17ème Perig 18ème Perig on le rappelle Quand il m'a focus Il a foncé dans le décor Tout ça pour mettre mal Et tout on s'en rappelle Et on remercie Bon on va mettre RPR On va dire RPR pour le Prime Merci beaucoup Merci RPR pour le Prime Merci beaucoup Foxa le nul Foxé le nul 19ème Et enfin Angel Merde Et enfin Angel 20ème Alors que Angel est arrivé avec une demi-heure de retard Angel Non c'était pas du spoil Je suis juste passé à là Qui était la semaine dernière Angel est arrivé avec 30 minutes de retard Il fait 20ème le bâtard Vous êtes beaucoup trop chaud Les fleurs là Je peux pas moi Comment vous voulez que je fasse quoi que ce soit Dans ces tournois C'est énormissime le level qu'il y a dans ces tournois C'est vraiment énormissime Je vous jure C'est ouf Vraiment Le top 20 annoncé magnifique GG Angel Non mais Angel Franchement GG mec T'es arrivé Une demi-heure après le début du tournoi Tu fais 20ème Je pense que t'es pas le seul Il y a des gens qui sont peut-être arrivés au milieu Et qui sont dans le top 20 En tout cas moi j'ai pas réussi à être dans le top 20 Avec mes Là il y a 184 J'ai combien de points moi ? Bah super on peut pas voir Non pas participer c'est fini Hello Ponce on ne part pas Si 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 Tiens je vais que de le live On part à 17h comme tous les dimanches Si si Uthia j'arrive T'inquiète Putain pourquoi il y a pas 178 mes points Ok j'ai fait 178 points Putain je suis close du top 20 par contre Je suis très close du top 20 Je suis une tech A mon avis je dois être 22ème 23ème Allez 25ème au max Mais bon on est close On est close quand même Mais on y est pas Je termine avec Et oui moi aussi j'ai eu 2 décos J'ai eu 2 décos Si j'avais fait les 2 games de plus Bah c'était là C'était les 2 games Bah voilà Nintendo Fixe le online Bah voilà c'est ça Bah voilà C'est à cause des 2 courses ratées Bah super Non mais écoutez c'est pas grave Moi je suis là pour m'amuser Je me suis amusé C'est le plus important C'est tout en fait Et tu lis le chat en même temps Et ouais c'est un métier monsieur C'est un métier Effectivement c'est un métier Ecoutez les fleurs Merci à tous Merci infiniment d'avoir D'avoir suivi ce live J'espère que ça vous a plu Ce tournoi je le rappelle A lieu tous les dimanches C'est un tournoi ouvert Tout le monde peut y participer Il n'y a pas de nombre maximum De participants Merci beaucoup Gros bisous Je vous aime Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz